Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Avec le jeûne du mois de ramadan, beaucoup sont les musulmans qui se posent des questions sur cette grande adoration, mais ne trouvent malheureusement pas toujours de réponse claire à leur interrogation. J'ai donc décidé de sélectionner certaines des questions que je considère pertinentes, afin que je puisse apporter quelques éléments de réponse, et cela en me basant en partie sur les avis d'un érudit contemporain, le shir al-Husaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Quel est le but visé par la prescription du jeûne ? Comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo, le jeûne du mois de ramadan contient de nombreuses sagesses, comme le fait d'atteindre la piété, de dompter son âme et de la soumettre au commandement divin, mais c'est aussi un moyen de revenir vers Allah et de méditer, de s'adonner à une profonde réflexion. Malheureusement, beaucoup de gens jeûnent aujourd'hui avec le corps, mais leur esprit n'est pas présent, ils continuent à avoir exactement le même comportement que lorsqu'ils n'étaient pas en état de jeûne. Même si c'est toute l'année qu'il faut être bienfaisant, le ramadan doit être un moyen de nous mener vers l'amélioration, afin que cela se poursuive tout au long de l'année bien entendu. Si une personne jeûne sans faire preuve de retenue, et continue à mal agir et à s'enliser dans le péché, il risque de voir sa récompense diminuer, voire peut-être même annuler. Ainsi, tâchons de faire de ce mois de ramadan un moyen de nous rectifier et prendre de bonnes habitudes au quotidien. La personne qui exerce un travail dur qui rend difficile le jeûne, peut-elle rompre le jeûne ? A ma connaissance, il n'est pas permis de rompre le jeûne à cause du travail. Aussi, Shir al-Husaymin a conseillé à une telle personne de plutôt demander des congés, afin qu'elle puisse jeûner sans peine, mais selon son opinion, le jeûne de ramadan étant un pilier de l'islam, il n'est pas permis de le transgresser. Quels sont les cas où il est permis de rompre le jeûne ? Les cas où il est permis de rompre le jeûne sont la maladie et le voyage, tel que l'indique le Coran. En outre, la femme enceinte qui craint pour sa santé, ainsi que celle qui allaite et craint pour elle-même ou pour son bébé, a la permission de ne pas jeûner. Il y a également d'autres cas, comme une personne qui doit rompre le jeûne pour sauver une vie, si par exemple, il trouve quelqu'un en train de se noyer ou d'être entouré par les flammes. Si une personne rompt son jeûne pour une cause valide, comme je viens de le citer, alors il ne devra pas jeûner le reste de la journée. En effet, si tu sauves quelqu'un et romps ton jeûne, une fois la situation passée, tu continues à manger et à boire ce jour-là, car tu as déjà rompu ton jeûne. Quels actes annulent le jeûne ? Parmi les annulatifs du jeûne, le fait d'avoir des rapports intimes avec sa femme avec pénétration, l'éjaculation volontaire, manger de la nourriture et consommer de la boisson, l'extraction de sang par la saignée, c'est-à-dire la hijama, le vomissement provoqué, mais également les menstrues et les lochis des femmes. À ma connaissance, celui qui commet un péché ou dit de mauvaises paroles voit son jeûne diminuer en récompense, mais il n'a pas forcément annulé son jeûne. Il en est de même pour celui qui mange ou boit involontairement. Lorsqu'il se rend compte de cela, il doit arrêter sur le champ et reprendre normalement sa journée de jeûne. Et cela en vertu de la parole du prophète, que celui qui mange ou boit par oubli poursuive son jeûne, car c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. Il en est de même pour l'éjaculation nocturne involontaire. Si une personne se réveille et constate cela, il continue son jeûne, car il ne s'agit pas d'un acte délibéré. Quelle est la règle concernant le jeûne du voyageur, sachant que le voyage d'aujourd'hui est plus confortable et ne cause aucune peine ? Le voyageur a apparemment le choix entre jeûner et rompre le jeûne, Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. On rapporte que lorsque les compagnons voyagaient avec le prophète, il ne jeûnait pas tous. Cependant, le prophète quant à lui jeûnait durant ses voyages, comme l'atteste certains hadis. Mais si le jeûne n'est pas pénible pour la personne qui voyage, il est alors préférable de jeûner, car cela incite à imiter le prophète, Aleyhissat wa sallam. En revanche, si le jeûne du voyageur entraîne de la difficulté et de la gêne, alors là, il n'est pas recommandé de jeûner. L'utilisation de la ventoline et du dentifrice pendant le jeûne L'inhalateur pour les asthmatiques est un petit dispositif qui permet de délivrer des bouffées directement dans les branches. Cela permet notamment de faciliter la respiration et le produit n'atteint pas l'estomac. Le jeûne de celui qu'il utilise demeure donc valide, selon Shir al-Husaymin, concernant l'usage du dentifrice, certains voient qu'il n'y a aucun inconvénient à le faire, car cela peut s'assimiler à l'usage du siwak. Il faudrait juste faire attention à ne pas avaler de dentifrice. Selon Shir al-Husaymin, de son côté, le jeûneur peut utiliser du dentifrice, mais il vaudrait mieux attendre le soir pour éviter qu'une partie de ce dernier ne passe à travers la gorge. Est-il permis au jeûneur de se rafraîchir avec de l'eau ? Cela est permis, et le messager d'Allah, avait l'habitude de verser de l'eau sur sa tête quand il faisait chaud ou même quand il avait soif durant sa journée de jeûne. Et cela est cité dans une narration d'Abu Dawoud dans le chapitre du jeûne. L'humidité n'affecte pas le jeûne, car il ne s'agit pas d'un liquide qui atteint l'estomac. En d'autres termes, on peut prendre une douche pendant le jeûne, se baigner, se rafraîchir, il n'y a aucun inconvénient à cela. On peut également se parfumer avec du parfum. Petite parenthèse, je tiens à souligner que l'islam n'est pas une religion de difficulté. Et même s'il y a des rites précis à exécuter, Allah n'a jamais voulu pour nous la difficulté. Il dit dans le Coran, traduction rapprochée, Allah veut vous alléger les obligations. Mais également, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Par les adorations, Allah teste notre servitude et notre foi et nous enjoint à revenir vers lui avec sincérité, en délaissant le blâmable, au profit de ce qui nous procure le bien-être ici-bas et dans l'au-delà. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je sais que beaucoup de gens trouvent les rites de l'islam parfois compliqués, mais je trouve cette vision des choses erronées. Quand vous êtes convaincu de l'existence de Dieu et de la véracité de son message, prier minimum cinq fois par jour, jeûner pendant le mois de Ramadan, verser l'aumône, accomplir le pèlerinage, tous ces rites ne sont que peu de choses en comparaison de tout ce que nous devons à notre Créateur. Il nous a tout donné et nous promet la félicité éternelle. C'est alors la moindre des choses que de lui vouer les adorations qu'il a prescrites pour nous et qu'Allah nous guide tous dans le bon chemin. Quels sont les six jours du mois de Shawel qu'il est préférable de jeûner ? Le prophète Ali Salatoua Salam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis jeûne aussi six jours du mois de Shawel, est comme s'il a jeûné toute l'année. Même si ces six jours du mois de Shawel ne sont pas déterminés et que le croyant peut choisir lui-même les jours de ce mois pour jeûner, il est préférable de les effectuer de manière consécutive après la fête de la rupture du jeûne afin de se hâter à accomplir les bonnes actions. On rappelle que ces six jours sont surérogatoires, mais le véritable croyant ne se limite pas aux actions obligatoires mais cherche plutôt à faire le plus de bien que possible durant son court séjour sur terre. La zakat el-fitr, en argent ou en nourriture ? Avant la prière de l'Aïd, à la fin du Ramadan, le musulman se doit de reverser obligatoirement la zakat el-fitr. Les ayants droit sont des musulmans dans le besoin. Mais faut-il reverser cet aumône en argent ou en nourriture ? Les savants divergent à ce sujet, même si la majorité avance que cela doit être reversé en nourriture. A titre personnel, je recherche des gens dans le besoin qui sont à proximité afin de sortir la zakat en nourriture avec les quantités adéquates. Mais il m'est arrivé aussi d'envoyer de l'argent à l'association Nouvelle Optique qui s'occupe de récolter la zakat el-fitr des gens pour distribuer ensuite en nourriture. A ma connaissance, cette association est une association humanitaire qui ne s'occupe pas uniquement de redistribuer la zakat el-fitr, mais œuvre également à construire des puits, des écoles, des mosquées dans certains pays et distribue même des Corans, alhamdoulilah. Si une personne rend un jeûne non obligatoire, aura-t-elle commis un péché ? Une personne qui annule volontairement son jeûne surérogatoire, c'est-à-dire pas obligatoire, par de la nourriture ou autre chose qui annule le jeûne, n'encourt aucun péché, car il a jeûné de son plein gris. Mais lorsqu'il s'agit d'un jeûne obligatoire, comme celui du mois de Ramadan, la personne a commis un grand péché et doit se repentir. Donc, quiconque délaisse exprès le jeûne obligatoire du mois de Ramadan par paresse et sans excuse a commis une transgression majeure et en rapport du Messager d'Allah, a.s.w. Quiconque abandonne le jeûne d'un seul jour du mois de Ramadan sans une dispense qu'Allah, exalté soit-il, lui a accordée, le jeûne de toute sa vie ne suffira pas pour le rattraper. Une telle personne doit donc, de prime abord, se repentir sincèrement et ne plus jamais revenir à une telle action. Ensuite, selon l'avis de la plupart des savants, il doit rattraper le ou les jours du jeûne qu'il a manqué. Dans certains cas, il doit même s'acquitter d'une expiation comme celui qui a eu un rapport charnel en plein mois de Ramadan durant le jeûne obligatoire. Il devra alors jeûner deux mois d'affilée et s'il ne peut pas, nourrir 60 pauvres. Pour résumer, il est permis de rompre un jeûne surérogatoire mais formellement interdit de rompre un jeûne obligatoire sans excuse valable. Et Allah sait mieux, j'espère que ces petites informations vous auront été profitables, qu'Allah nous facilite à toutes et à tous un excellent jeûne durant ce mois béni. N'hésitez pas à invoquer régulièrement votre seigneur et en particulier lors de la rupture du jeûne comme il est rapporté du prophète a.s. Il y a trois personnes dont l'invocation n'est pas repoussée, le gouverneur juste, le jeûneur lorsqu'ils auront son jeûne et l'invocation de la personne qui subit une injustice. Si vous n'êtes pas habitué à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à liker ou à partager cette vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada